Ce soir, on est très heureux d'avoir la boutique Pacom Tileman, qui vient de temps en temps en tant que client, qu'on voit passer. Et qui a la très bonne idée d'être très réactif par rapport à une série qu'on suit, Twin Peaks, la saison 3, où tu as fait un texte qui s'appelle La substance de ce monde, qui se focalise plus précisément sur cette saison 3. Alors, c'est regroupé dans un ouvrage où il y a La main gauche de David Lynch, qui avait été édité en 2010, qui était plus sur Twin Peaks en général. Exégèse de la Black Lodge. Alors ça, c'est une conférence que tu avais fait, je crois. J'avais donné, en fait, le truc qui était un peu la surprise, c'est qu'elle avait été donnée, et le jour même, en fait, où elle a été donnée, mais ça, c'était pas volontaire, il y avait eu le fameux tweet commun de Mark Frost et de David Lynch, où ils avaient écrit sur leur Twitter, « That gum you like is going to come back in style ». Donc tout le monde avait compris que Twin Peaks allait reprendre. Et donc, du coup, je me suis retrouvé un peu comme un con à faire ma conférence peinard sur la Black Lodge, et dans la salle, les gens étaient là et disaient « À votre avis, qu'est-ce qu'il va y avoir la saison 3 ? » Comme j'en sais. D'accord. C'est un epic fail. Donc c'était une conférence qui était vraiment focalisée sur la Black Lodge elle-même. J'avais l'impression que dans l'essai que j'avais fait précédemment, la main gauche d'David Lynch, j'avais pas assez approfondi, et les sources variaient. Parce que comme c'est un terme qui avait préexisté à la série Twin Peaks, qu'on pouvait trouver à la fois dans l'univers de l'occultisme et du roman fantastique et tout ça, je voulais aussi aller rechercher une sorte d'historique, de genèse, de la terminologie de la Black Lodge, et aussi, plus précisément, comment elle était représentée dans Twin Peaks, comment elle fonctionnait, et quasiment même, parce que c'est un rapport un peu maniaque que j'ai des fois avec des fictions que j'aime, j'avais essayé de refaire le parcours, d'essayer de comprendre comment fonctionnait le parcours dans la Black Lodge, le parcours que faisait Cooper. C'est là où je m'étais rendu compte, et là j'ai eu une espèce de moment d'émotion énorme, c'est qu'ils faisaient exactement le même parcours dans la Black Lodge, dans le dernier épisode de Twin Peaks, qu'en fait, entre le couloir du FBI et les caméras de surveillance, c'était un, deux, trois, comme ça, et puis, pouf, apparition du doppelganger. Là j'ai eu un coup, genre, waouh ! Alors, juste avant, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent tout Twin Peaks, qui ont vu la saison 3 et tout ça, et qui te connaissent, et puis il y a des gens qui... C'est peut-être la majorité, mais il y a des gens qui ne te connaissent peut-être pas, ou voilà. Comment on va s'organiser ? Voilà, il va y avoir une discussion d'une bonne heure, une heure et demie, puis après il y aura la dédicace de cet ouvrage près de la caisse. Donc, j'aime bien, je lis ta petite bio, là, sur le bouquin de Nerval, par lequel je t'avais découvert. Donc, tu travailles sur la pop-musique, la magie noire, le vedettariat, les esquimaux, la folie qu'on enferme, les fantômes, la bande dessinée, Twin Peaks, le grand note, les extraterrestres, la gnose, l'art de la mémoire, les renards et les voyages astraux. Oui, oui, c'était... Ce type de... Enfin, comment dire... À chaque fois qu'on a une espèce de fiche de présentation... C'est toi qui l'avais écrit, c'est toi ? Oui, bien sûr ! C'est pour s'amuser, alors c'était l'idée de mettre le plus de trucs possibles. Il y a des choses vraies, j'ai travaillé sur la grande note, par exemple, d'autres un peu moins, quoi. Je n'ai pas fait grand-chose sur les renards, à vrai dire. Bon, alors, si on rentre tout de suite dans cette troisième... Parce que tu es un vidéaste, tu es un essayiste, donc la façon dont tu abordes, par exemple, cette saison 3 de Twin Peaks, c'est par des entrées qui sont très personnelles, très précises. Tu commences un premier... Il y a un premier chapitre sur Edgar Allan Poe et tu tires un fil comme ça et par le biais de tes associations et puis de ton érudition, quand même, qui est assez importante, tu nous donnes une clé ou un fil d'interprétation de la saison 3 de Twin Peaks. Donc, essaye de nous dire comment est-ce que tu as défini ces fils ? Donc, comment ça t'est venu ? Ou voilà, comment tu as structuré un peu cette approche-là ? L'idée, c'est que, de toute façon, quand on écrit un essai sur quelque chose, ça implique à chaque fois une méthodologie particulière ou un univers particulier, presque une transe particulière, pour pouvoir le traiter. Donc, étant donné que j'avais écrit sur Twin Peaks il y a une dizaine d'années, dans la main gauche, David Lynch, et j'avais écrit avec un certain biais qui était à la fois lié beaucoup à l'introduction de Firehawk With Me. Donc, vraiment, genre les 5-10 premières minutes qui vraiment focalisaient absolument là-dessus. Le moment où Gordon Cole, en fait, qui est joué par David Lynch, accueille les deux agents du FBI, Chad Desmond et Sam Stanley, le médecin légiste, sur Tarmac, on dit, je crois, à l'aéroport de Portland. T'as un Tarmac ? Tarmac ? Et, en gros, dit, Chad, votre surprise, et on voit l'île de Dancer. Et donc, grosso modo, tout ça a été étudié sous l'angle de l'art poétique. Donc, le premier Twin Peaks, enfin, le premier bloc qu'on prend les deux premières saisons et le film, je les avais d'abord pris sous le prisme d'abord de l'art poétique. Et donc, du coup, je vous ai remonté à qu'est-ce que c'est qu'un art poétique par rapport à la construction d'une œuvre. Et donc, du coup, ça avait impliqué Dante. Et donc, j'ai réfléchi par la bande Dante et puis la façon dont il avait réintégré les quatre lectures théologiques, mais à l'intérieur d'une opération poétique. Et donc, grosso modo, comment on pouvait... Il n'y a pas que quatre lectures dans la théologie, mais c'est la forme simplifiée qu'a eu le christianisme à partir d'Origène, qui était genre lecture littérale, historique, symbolique et anagogique, ou quelque chose comme ça. Je peux me tromper. Je crois qu'en plus, il y a plusieurs formes que ça apprend, ce truc-là. Enfin, grosso modo, ça créait une espèce d'univers qui permet de faire ça, ou une coloration. Quand approchais la saison 3, il s'est trouvé qu'au moment où je découvrais la saison 3 de Twin Peaks, parallèlement, j'avais commencé pour moi-même, par goût personnel, une relecture un peu systématique d'Edgar Poe. Et ce qui m'avait intéressé, c'était aussi comment Edgar Poe, en fait, créait une sorte d'art poétique, mais a posteriori, et un peu frauduleusement. C'est-à-dire que, si vous savez, Edgar Poe, non seulement c'est, évidemment, le très grand poète et écrivain qui a inventé, quasiment, de nulle part, la forme de l'enquête policière, enfin, qui en crédite, en tout cas, l'inventeur du détective, avec Auguste Dupin, le chevalier Dupin, dans ses fameuses nouvelles, et aussi, évidemment, la nouvelle fantastique, et également, tout un courant poétique qui va se revendiquer de lui à partir de Baudelaire, Malarmé, etc. Mais aussi, en fait, à cause de ça, Edgar Allan Poe, c'est vraiment un écrivain, un homme de lettres au sens vraiment moderne, dans le sens où c'est quelqu'un qui doit gagner sa vie en écrivant, impérativement, et qui fait tout, mais voire des choses qui sont presque déblésantes, quoi, pour gagner sa vie à tout prix. C'est-à-dire qu'il tire à la ligne, il fait aussi le nègre pas mal, ou il est écrivain public, mais aussi, il invente des polémiques de nulle part, simplement pour essayer de faire parler de lui. Grosso modo, il crée même une fausse correspondance où on l'accuse de plagiat, où il répond. On a su après que c'est lui qui avait fait les lettres d'accusation. Pas spécialement glorieux, mais en même temps... C'est vraiment pas, comment dire, ça enlève rien à l'immense génie d'Edgar Po de dire ça. Mais ce qui se trouvait qu'Edgar Po essayait par tous les moyens d'être connu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu connu pour une chose auquel il ne s'attendait pas du tout, qui est probablement un de ses poèmes les plus sincères et les plus profonds, qui est le corbeau. C'est le corbeau qui l'a rendu célèbre. À partir du corbeau, Edgar Po est vraiment reconnu, à tel point qu'on lui demandait tout le temps de venir lire le corbeau, de parler du corbeau, qu'on rééditait ses poèmes et ses nouvelles sous le nom Le Corbeau et Autes Nouvelles. Le Corbeau n'est pas une nouvelle, c'est un poème comme Le Corbeau et Autes Nouvelles. Et où il s'est donné une année de conférence où il expliquait comment il avait composé le corbeau. Et là, il a commencé un truc qui était totalement hallucinant, qui commençait à essayer d'expliquer le corbeau quasiment scientifiquement, en disant j'ai voulu créer cette émotion-là chez le lecteur. Donc du coup, je me suis demandé quelles étaient les sonorités en langue anglaise qui créaient le plus grand effroi. Je suis arrivé à l'idée que c'était le « or » et le « or ». Il n'y a qu'un mot dans la langue anglaise qui pouvait les recouper qui était « never more ». Alors il fallait répéter le mot « never more ». Mais si c'était un être humain qui répétait le mot « never more », ça aurait été ridicule parce que ça aurait été un fou. Donc je me suis dit il faut que ce soit un oiseau. Mais le perroquil n'est pas un animal assez noble. Donc j'ai pensé que ça devait être un corbeau. Le corbeau étant noir, il fallait un contraste chromatique donc je l'ai mis au-dessus d'une statue de la déesse. Enfin bon, il fait un truc qui est vraiment hallucinatoire. Mais totalement à posteriori. Mais totalement à posteriori. Et en fait, dans ma tête, moi ça recoupait complètement la question de l'enquête policière à savoir comment ceux qu'on a appelés les profilers, c'est-à-dire les enquêteurs sur les serial killers qui apparaissent assez tardivement et qui apparaissent dans les années 60. Le terme même de serial killer apparaît dans les années 60, 70, et c'est même un des profilers historiques, Robert Hessler, qui le crée à partir du terme serial des films. Donc c'est directement un terme qui est hérité de la fiction. Ce sont des personnes qui en plus ont été pour en tout cas John Douglas dans son autobiographie, il n'a aucun doute, il a voulu devenir enquêteur par goût pour les romans policiers et par obsession pour Edgar Poe, Conan Doyle, etc. et le truc, ce qui est spécifique du profiler, c'est qu'en fait, il chope quasiment intuitivement l'explication ou le sentiment, c'est-à-dire qu'il est attrapé par des visions qui recoupent les visions du tueur, mais il doit les justifier rationnellement. Donc ce qu'on voit, surtout dans leur autobiographie, c'est qu'en fait, ils ne savent pas très bien pourquoi ils savent tout de suite des trucs. John Douglas, ce qui était la scène quasiment la scène primitive de son entrée en scène dans le monde du FBI, c'est qu'il est arrivé sur une scène de crime du tueur des sentiers, il a commencé à débiter tout un tas d'informations sur la personnalité du tueur, il a terminé en disant qu'il a un cheveu sur la langue, un bec de lièvre, il a un bec de lièvre. Et les agents autour ont dit et le bec de lièvre, tu le trouves où dans cette pièce ? Et alors pour arriver à justifier le fait qu'il ait compris ce qui était vrai que le tueur avait un bec de lièvre, c'était toute une autre histoire. C'était toute la question de la relation entre l'inspiration et après l'interprétation logico-déductive. Et il y a toute cette espèce de champ ou cette ambiguïté qui se jouait et qui m'intéressait par rapport à la création des personnages de l'enquêteur quand on arrivait au bout du compte à l'agent Cooper qui dans les premières saisons de Twin Peaks fonctionne vraiment si on doit simplifier, c'est vrai que c'est une série qui dépasse de très loin le cadre classique de l'enquête policière, mais enfin quoi, on est face à grosso modo les crimes d'un serial killer et on a un profiler qui déboule dans la ville si on doit vraiment expliquer ça avec les termes... Mais un profiler d'un nouveau genre. Mais alors là, la dimension purement intuitive est complètement assumée. Et de l'autre côté, si on voit d'un côté Edgar Poe et l'hyper-justification du caractère logico-déductif de son inspiration, de l'autre côté, on a quelqu'un comme David Lynch qui est vraiment le type qui refuse de donner aucune explication rationnelle à ses oeuvres et qui ne cesse d'insister sur le fait que c'est inspiré, que c'est intuitif, qu'il a des visions, etc. Donc il se positionne carrément à l'autre côté du prisme. Donc c'était dans ce champ, ce espèce de jeu étrange qu'il pouvait y avoir entre quasiment, on pourrait dire, complètement... Si on part de Poe et on va à Lynch, on a quasiment un pan entier de la fiction qui peut être brassé à travers lesquels aussi on peut faire émerger d'autres figures et déjà je fais déjà une explication super longue mais enfin grosso modo c'est ça un peu le point de départ. Je me suis retrouvé avec d'un côté Edgar Poe et de l'autre côté Twin Peaks saison 3 et avec d'autres qui ont arrivé en Twin Peaks saison 3 de toute façon même le caractère de l'enquête policière c'est douteux de ne pas parler d'enquête policière pour la saison 3 c'est vraiment on est dans quelque chose qui n'est plus du tout catégorisable. Surtout ce que je trouve très audacieux dans cette saison 3 c'est qu'on pouvait se demander déjà à la fin de la saison 2 où est-ce que ça pouvait aller et où vont les saisons d'après et c'est vrai ce qui est très surprenant c'est que ça va dans une direction qui est quand même totalement inventive inattendue on reconvoque des personnages parce que c'est une saison qui est faite une trentaine d'années après il n'a absolument pas peur de refilmer des comédiens qu'il avait filmés qu'on avait connus auxquels on s'était attachés et vraiment il y a l'épreuve du temps aussi qui est là et il en fait quelque chose il en fait une vraie matière et comment comment lui a pensé je ne sais pas quand il finit la saison 2 il pense il a cette saison 3 en tête Lynch ou est-ce que tu en sais que nous non alors j'en sais pas plus que vous moi j'ai aucune info que vous pouvez pas trouver dans la presse officielle parce qu'à te lire parfois on a l'impression on se dit il comprend des choses qu'on ne comprend pas c'est sûr parfois dans Twin Peaks je sombre un peu ou je plane un peu je sais plus trop où je suis et j'ai l'impression pour toi c'est très très clair il y a une lecture comme ça qui se fait de manière un peu plus c'est parce que les textes prennent du temps à être écrits qu'on note les parties où ça patine mais quoi ça patine beaucoup au début selon toute vraisemblance il me semble totalement invraisemblable que la saison 3 ait été prévue comme telle à l'époque je vois pas vraiment comment surtout qu'en fait ce qu'on sait ce qu'on sait par contre par des interviews non seulement de Lynch mais de Frost ou de Robert Engels et compagnie c'est qu'il y avait des choses prévues pour une saison 3 elle devait éventuellement se faire 2-3 ans plus tard au minimum donc c'était inimaginable ça n'a jamais été pensé comme quelque chose qui devait se faire 25 ans plus tard ça c'est vraiment conjonction très particulière entre le désir de Kyle MacLaglan le fait qu'il ait convaincu Frost et Lynch de se reparler le fait que Frost et Lynch ait eu aussi des envies communes le fait qu'une chaîne après avoir un bras de fer complètement hallucinant a fini par donner une sorte de carte blanche complète à Lynch pour en faire des trucs qu'il ne pourrait même pas vérifier avant diffusion pour que ça puisse avoir eu lieu c'est-à-dire ce truc d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque où d'abord la série avait été annoncée ensuite il y a eu il y a eu des flottements c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y avait je crois que c'est même un tweet de Lynch où il disait qu'il ne le faisait pas finalement et qu'il ne savait pas si ça se ferait ou pas mais en 608 et après les acteurs ont fait des sortes de vidéos où c'était No Lynch No Peaks ou je ne sais plus quoi un truc comme ça enfin il y avait tout un truc il y a vraiment eu un bras de fer et qui se tenait je crois essentiellement à l'idée d'une totale liberté et la possibilité complète que pourrait avoir la chaîne de pouvoir mettre son nez dedans c'est-à-dire grosso modo je crois un tournage complet avant de rentrer en salle de montage donc c'est quelque chose qui se fait très rarement dans les séries puisqu'en général il tourne il monte il tourne il monte c'est en parallèle et tout ça il y a plusieurs réalisateurs pour ça etc donc un seul réalisateur plus 9 épisodes mais 18 et grosso modo il tourne tout et dans le désordre comme ça ils ne peuvent même pas avoir à contrôler et compagnie le déroulement des chachins il fait son montage peinard et puis les autres voient tout comme tout le monde quand c'est terminé et en plus avec un truc où le scénario la seule personne qui avait le scénario complet c'était Kyle Mac Laglan le seul qui avait vraiment le scénario complet et tous les acteurs n'avaient que leur scène ils ne savaient absolument pas ce qui se passait dans le reste du truc et donc il n'y a eu aucune fuite et je crois que c'est un phénomène absolument unique dans l'histoire des séries c'est à dire que c'est une série où il y a eu zéro spoilers zéro spoilers intégralement on ne pouvait pas savoir moi je suis vraiment un maniaque c'est à dire que sur des séries comme Lost ou les Leftovers et compagnie je traquais tous les spoilers mais vraiment jusqu'au minimum peut-être pas le scénario complet de l'épisode mais vraiment les petites infos et tout ça parce que ça me nourrissait sur Twin Peaks j'ai rien trouvé du tout mais du tout c'est un truc si je crois qu'il y avait juste la scène finale avait été tournée avec un contrôle incomplet il y a eu ce qu'il y avait ce qu'il y avait filtré c'était des bouts du tournage de la scène finale donc on voyait vaguement qu'il y avait Mac Laglan et Cheryl Lee qui étaient devant la maison des Palmeurs et ça ça avait été et quand ils ont vu que ce truc là avait commencé à filtrer ils ont super fliqué il y avait le champignon atomique qui avait filtré et le champignon atomique qui avait filtré voilà et le champignon atomique et celui-là je crois qu'il m'avait échappé à mon souvenir épisode 8 mais oui c'était rien du tout c'était absolument donc on se retrouvait à découvrir vraiment complètement quand le moment de découverte de l'épisode c'était un moment où tout pouvait se passer et ça c'était très c'était extraordinaire pour ça ça faisait une espèce de spectateur complètement captif de l'inconnu ce qui est encore une fois assez étonnant c'est que cette saison 3 on change de meurtre et on a on est plongé directement dans on a le double maléfique de l'agent Cooper on plonge directement dans la Black Lodge dans ce monde parallèle et tout ça donc il y a quelque chose quand même qui est assez défaisant donne-nous ton ta clé de lecture de ce début de série cette boîte noire toutes ces choses il y a énormément de choses qui se jouent dès le premier épisode qui servent pour le reste et moi en tout cas même dans l'analyse que j'ai fait dans la substance de ce monde je me base énormément sur des scènes du tout début aussi des scènes ensuite mais en particulier c'est une saison sur le mal c'est une saison sur le mal aussi c'est présent dans les deux premières saisons là on est concentré clairement sur la question du mal il y a une métamorphose en tout cas de la question du mal il y a une métamorphose complète de la question du mal qui va avec la métamorphose qui va avec le comment dire quasiment le changement de monde c'est à dire que on pouvait voir déjà ça dans le cinéma de Lynch il y avait quelque chose quand même qui pouvait apparaître progressivement c'était que le cinéma de Lynch pouvait apparaître comme on va dire apolitique pendant très longtemps même c'était presque quelque chose qui lui était reproché c'était un univers qui semblait pas atteint par le domaine économique on va dire or il y a ce moment dans Mulholland Drive de bascule qui est l'apparition du clochard dans Mulholland Drive ça qui faisait vraiment déjà un premier basculement on voyait qu'il y avait une sorte d'angoisse en fait si on doit traduire un peu vulgairement dans une terminologie quasi-journalistique c'est la paupérisation de la classe moyenne mais c'est l'angoisse sur tu es une jeune fille qui va démarrer au cinéma à Hollywood et tu viens d'une famille bourgeoise blanche mais pour autant t'as quand même peur de te terminer dans le caniveau et ça ça se joue sur Mulholland Drive et encore plus sur Inland Empire donc là on voyait qu'il y avait un truc qui était vraiment la question de la question de l'appauvrissement mondial on pourrait dire quasiment commencé à émerger on observait le monde dans lequel il y a le monde contemporain tout à fait et ça c'était vraiment une nouveauté si on pense même à la première Twin Peaks deux premières saisons de Twin Peaks et je crois que même le statut de certains personnages est une manière de souligner ça c'est à dire que docteur Jacobi qui apparaissait comme psychanalyste de la ville première saison et donc il s'adressait on va dire vraiment aux classes aisées en plus de Twin Peaks alors grosso modo c'est le psychanalyste de Ben Horn du mec qui possède la ville ou Dylan Palmer qui est grand avocat c'est que des gens de la grande bourgeoisie et Jacobi même on voyait sa maison son appartement et là dès le début de la série on voit qu'il vit dans une caravane au milieu de la forêt et c'est pas le seul c'est à dire que ce qui va devenir finalement on va dire les lieux principaux d'habitation de Twin Peaks c'est les lieux de misère même la fille de Bobby et de Shelley vit dans une caravane et on voit c'est très appuyé la question du parking de caravane tenu par Carl Rhodes joué par Arlene Stanton il apparaissait dans le film Fallow Kovimi mais on voyait bien que c'était comment dire que ça restait à la marge bah oui parce que le Fout Trout Trailer Park d'abord il était pas à Twin Peaks il était à Deer Meadows Deer Meadows était une sorte d'anti-Twin Peaks et les personnes qu'on voyait dedans c'était des misérables bizarres c'était un univers de Freaks un univers hanté par des entités etc tandis que là ça devient quasiment le lieu de résidence principale et il est à Twin Peaks et il y a beaucoup de scènes par rapport à ça et il devient une espèce de repère quasiment un repère moral le personnage de Carl Rhodes parce qu'il y a cette scène qui n'a pas d'incidence par rapport au reste de la série mais on voit ce locataire et il vient le voir et il dit j'ai appris que tu vendais ton sang pour pouvoir te nourrir écoute tu n'as pas à payer les deux prochains mois etc je ne supporte pas l'idée qu'on en arrive là et il y a ce truc là donc il y avait un truc où les personnages qu'on connaissait déjà comment dire affrontent vraiment un changement de statut économique fort et la série elle-même comment dire pose rétroactivement un regard extrêmement critique sur ce qu'a été la prospérité américaine et je pense qu'il y a tout un truc pas seulement américaine on peut dire occidental alors qu'il y a un truc qui est à la fois une convergence entre ce qu'on peut dire être on va dire la vision mystique ou métaphysique puisque dans l'entretien qu'il donnait au Cahier du Cinéma Lynch il parlait pour la première fois d'ailleurs je crois dans toute sa carrière c'est la première fois qu'il citait la question du Kali Yuga donc de l'âge de fer des indiens et c'était une surprise c'était vraiment un choc pour moi de voir dans cet entretien donné à Stéphane Delorme au Cahier du Cinéma d'habitude il répète toujours les mêmes choses dans son entretien et d'un coup il dit vous avez entendu parler du Kali Yuga ça veut dire qu'on est à la fin du temps etc développe peut-être un peu alors Kali Yuga vous savez que dans la pensée traditionnelle le monde se déroule suivant quatre âges successifs et ces âges partent du plus haut ou du meilleur jusqu'au pire et c'est cyclique c'est à dire qu'on doit partir d'un état de plénitude pour arriver à un état de décrépitude totale pour que le cycle reprenne ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup 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 de métaphysique antique le temps cyclique alors le temps cyclique et on l'a non seulement dans la pensée indienne d'Inde mais aussi chez les Hopis donc chez les Indiens d'Amérique on le trouve chez les Dogons mais on le trouve aussi chez les Grecs et les Latins on le trouve on le trouve un peu partout chez les Grecs c'est l'âge d'or suivi de l'âge d'argent suivi de l'âge de bronze suivi de l'âge de fer et chez les Indiens on a peu ou peu la même division le Kali Yuga correspond à l'âge de fer bon alors il ne s'agit pas de le dater des années 80 c'est le Kali Yuga normalement ça fait 5000 ans qu'on est dans le Kali Yuga on est sur des on est sur des vraiment très étendus simplement à l'intérieur de chaque Yuga de chaque âge on retrouve la subdivision des 4 temps et aussi à l'intérieur c'est à dire qu'on a une subdivision subdivision par subdivision et donc grosso modo si Lynch met l'accent sur le Kali Yuga et que même à un moment dans la saison 3 on a le personnage joué par Naomi Watts de Jenny E à Las Vegas qui dit aux deux bookmakers nous vivons un âge sombre nous sommes les 99% et nous vivons un âge sombre là on a deux énoncés qui se trouvent qui sont mis en relation qui sont l'énoncé métaphysique l'âge sombre c'est un des termes qu'on emploie pour parler du Kali Yuga donc c'est vrai qu'on aurait pu deviner déjà simplement dedans en fait on parlait du Kali Yuga et les 99% qui est l'énoncé politique qui est l'énoncé de Occupy Wall Street et c'est pas surprenant on voit quasiment dans toute la saison 3 en fait des énoncés de type politique qui se mêlent à des réflexions ou à des visions qui renvoient à un fond beaucoup plus métaphysique mais qui se retrouvent être mis en corrélation et après c'est de l'ordre de l'interprétation mais quand dans le premier épisode de la saison 3 on a la femme à la bûche qui est l'oracle de Twin Peaks qui a toujours fonctionné comme un oracle et donc il a à ces séquences où elle parle à Oak au téléphone mais qui sont peu ou prou la continuation de toutes les séquences que Lynch avait rajouté aux épisodes qui sont les pré-génériques où à chaque fois elle donnait un oracle où elle parlait sur un ton prophétique et là elle dit à Oak quelque chose manque tu le trouveras dans ton histoire ou dans ton dans ton histoire ancestrale je sais pas comment c'est tes ancêtres dans ton passé dans ton histoire quelque chose manque que tu trouves dans ton histoire concrètement dans la série bon il va trouver un truc lié à un petit symbole d'Indien qui est sa pièce de monnaie qui l'amène à la porte des toilettes ou dans lequel il y aura le journal il y aura des passages du journal à Palmeur etc. bien sûr mais le quelque chose manque et tu le trouveras dans son histoire à mon avis il est à prendre un niveau beaucoup plus vaste on est obligé comment dire on est face à des images qu'on est obligé d'interpréter d'une façon ou d'une autre pour leur donner du sens mais il n'est absolument pas dit que ce soit la bonne signification simplement cette signification symbolique-là unifiée elle fonctionne juste deux choses par rapport à cet épisode fameux épisode 8 qui reprend les essais nucléaires et tout ça je trouve ça d'une audace incroyable au milieu d'une saison comme ça c'est un épisode qui est purement plastique et qui nous replonge dans l'histoire qui est au niveau temporel qui est complètement qui est totalement déroutant première chose et deuxième chose c'est vrai que tout cet univers de Toonpick mais l'univers de Lynch est très ancré dans ces années d'après-guerre 50 même jusqu'aux costumes évidemment les figures féminines aussi évidemment qu'en faisant cette saison 3 il déverse une sorte d'acide terrible sur cette époque qui est complètement datée révolue et qui a représenté cette American way of life et que dont Naomi Watts quelque part est une sorte de petite survivante naïve et épadupe en même temps qui est très contente qui habite dans cette banlieue complètement cliché carton-pâte mais on ne sait même pas s'il y a des gens qui vivent dans ces maisons et voilà et on sent bien que moi je ne sais pas je trouve que c'est en tout cas ce qui apparaît c'est que tout un univers qui auparavant enfin en tout cas dans la première partie de son cinéma la dimension d'ambivalence était recouverte par la séduction mais on pouvait trouver dès les images des essais nucléaires apparaissaient puisque c'était une petite carte postale une petite photo qui était à côté du lit de Henry Spencer donc il y avait déjà marqué on va dire une obsession plastique pour ces essais nucléaires là ça devient un gros poster derrière le bureau et là ça devient un gros poster derrière le bureau de Gordon Cole absolument puis la séquence de l'épisode 8 donc pour dire à quel point il veut appuyer sur cette question là de l'énergie nucléaire à ce moment là qu'est-ce qu'on voit associé à ces essais nucléaires on voit donc apparaître cette forme qui ensuite va être associée à Judy mais encore une fois le truc même Judy la façon dont tu en fais un chapitre dans ton tu en fais un chapitre entier et c'est le dernier évidemment non mais c'est on va dire c'est le gros c'est le gros morceau c'est le gros morceau parce que ce qui est à la fois totalement fascinant et totalement déroutant c'est que à très très peu d'endroits on peut associer une information avec une image donc on est obligé de faire les associations mais si se trouve elles sont complètement fausses rien ne les rien ne les les appuient ou rien ne les rien ne les rien ne les rien n'est formulé qui nous permet de les affirmer mais ou de les valider quoi de les valider rien ne peut les valider exactement c'est à dire qu'on est on est obligé de s'aventurer dans l'interprétation sinon ce sont que des éléments complètement épars qui n'ont strictement aucun sens et donc on a cette forme féminine étrange fantomatique effrayante qui apparaît dans le premier épisode et dans l'épisode 8 on a ce dessin sur la carte à jouer que montre le Doppelganger en disant c'est ça que je veux Doppelganger double maléfique maléfique de Cooper et qu'on retrouve cette forme là sur la carte de Hawke et aussi sur le message du Major Briggs on a le nom de Judy qui ressurgit du mot Joe Day ah oui ça c'est dans l'épisode dans l'avant-dernier épisode dans l'espèce de coup de théâtre quand même à moitié révisionniste de Gordon Cole qui dit depuis très longtemps Cooper Major Briggs et moi on a eu une réunion bref l'espèce de truc qui est supposé redonner une signification unifiée à la geste de l'agent Cooper et une signification qui nous échappait complètement et qui de toute façon ne pouvait pas être décrété enfin que rien ne nous laissait rien ne nous laissait rien ne nous laissait penser que ça allait être donné sous cette forme là mais qui devient à ce moment là qui est trouver Judy parce que c'est aussi ce que dit Philippe Geffries quand il il l'amène au dernier jour de la vie de Laura Palmer quand il l'envoie là-bas il dit et là tu pourras trouver Judy et ensuite je ne t'interromps pas tout le monde tout le monde suit tout le monde suit tout le monde a vu la saison 3 elle est en tête parce que sinon ça doit être du chinois mais ceci dit quand on voit la saison 3 une grande partie de la saison 3 au début apparaît comme du chinois ça ne changera rien par rapport à un spectateur lambda de Lynch puis vu ou pas la saison 3 ça reste du chinois donc c'est bien donc bon ça va et quoi en fait grosso modo disons sans rentrer dans le détail ou de l'interprétation de Judy on est obligé de tout payer quand on est face à ces éléments là c'est ce qui est vraiment spécificité de cette saison 3 c'est qu'on est obligé de s'aventurer puisque à aucun moment il y a de coordination avérée et répétée entre mettons un mot ou une information et une image ou une vision à chaque fois il y a une espèce de champ d'incertitude qui est posé qui fait qu'on dit bon bah alors ça ça doit être Judy j'imagine et c'est le jeu c'est le jeu ça pousse à l'octave finalement ce qui était annoncé quasiment comme un art poétique encore une fois au début de Fire Okuzmi c'est à dire qu'au début de Fire Okuzmi si on revient sur le début de Fire Okuzmi parce que pour moi c'est ce début de Fire Okuzmi qui donne la coloration ou la tonalité de l'ensemble le film le film Fire Okuzmi qui est le préquel le préquel de la série qui a été réalisé après et qui a ce truc quand même ce qui est spécifique ce qui est particulier c'est que c'est David Lynch qui avait joué dans les premières saisons de Twin Peaks donc le supérieur hiérarchique de Cooper c'était un rôle qui était un rôle comique qui ne donnait strictement aucun élément qui nous permettrait de penser qu'il était sur la même longueur d'onde mystique que Cooper c'est à dire que il apparaissait surtout comme une espèce de personnage rigolo atteint de surdité et qui venait vérifier que Cooper allait bien et qui ramenait bref ces petites séquences comiques on arrive dans le film et au début du film en fait c'est lui qu'on voit c'est lui qu'on voit et lui on voit pas avec des personnages qu'on connait de Twin Peaks mais avec des nouveaux personnages et c'est là où il grosso modo fait cette espèce de geste particulier qui dit tchète votre surprise et il lui montre cette fille qui vient faire une espèce de pantomime sur le tarnac de l'aéroport Lille qui habille en rouge qui fait une grimace qui danse en faisant une espèce de piétinement sur place qui ferme le point et qui a une rose bleue accrochée à la robe qui a été reprise avec un fil rouge d'une couleur différente enfin un fil rouge d'un rouge différent la robe a été reprise avec une couleur différente enfin c'est du rouge les deux mais c'est une espèce de micro détail que remarque ensuite on a cette scène là et en fait cette scène là je crois vraiment là c'est vraiment c'est évident cette scène elle est une sorte de scène Lynch archétype c'est comme si on était face à une scène archétype d'un film de Lynch ce qu'en général on reproche au film de Lynch à l'époque aujourd'hui Lynch est absolument vénéré à l'époque de Fire Kuzmi il fallait voir les critiques et en fait ce qu'il détestait chez Lynch c'est qu'il se répétait tout le temps et même des éminents cinéphiles et même moi mes professeurs de cinéma à l'école il dit toujours mais Lynch il y a un côté esthète qui se fait plaisir et qui fait des scènes qui n'ont pas forcément de sens qui l'amusent et bon ça ne veut rien dire le mec s'amuse et là on a ce truc là sauf que derrière il y a le décodage complet de cette pantomime par les agents du FBI qui redécoupent tout ce qu'ils viennent de voir le considèrent comme une suite d'indices et terminent avec la rose bleue ce moment là à mon avis il vaut vraiment comme indice de la façon dont il faut se comporter face aux scènes qu'on va voir c'est à dire qu'il va falloir elles ne sont pas là pour lien elles ne veulent pas rien dire simplement si elles sont données sub rosa on peut dire sous la rose dans le secret s'ils ne le donnent pas directement exactement comme Lynch ne refuse d'interpréter ses propres scènes c'est que le contenu est trop grave trop important trop dramatique pour être énoncé c'est à dire qu'on joue avec quelque chose qui est de l'ordre du grand secret cosmique ou du grand secret terrible qui est aperçu et sur lequel on attend en tout cas de l'interlocuteur qui prenne le relais parce qu'on n'y arrive plus en gros Cooper n'arrive pas au bout de sa quête à la fin des deux premières saisons en tout cas en apparence pas ce qui va être dit dans la troisième saison là où ça devient complexe mais en apparence pendant 25 ans pour le spectateur Cooper il a échoué il est transformé par Bob il est prisonnier de la Black Lodge c'est la merde et donc grosso modo t'as suivi un personnage principal qui est supposé grosso modo assuré et à la fin on te dit ben non il a perdu et toi qu'est-ce que tu fais avec ça et derrière Lynch il dit ben voilà maintenant tu vas devoir reprendre le truc enfin Lynch Gordon Cole c'est comme si le spectateur devenait à ce moment là investi du combat que menait l'agent Cooper et lorsqu'on suit les films qui suivent de Lynch on arrive sur Inland Empire et le début d'Inland Empire se redonne à nouveau comme une comme une énigme ou en tout cas comme une source de toutes les énigmes puisque l'ouverture de Inland Empire c'est l'arrivée d'une gitane chez le personnage joué par Laura Dern la gitane est jouée par le personnage qui joue Sarah Palmer c'est Grace Dabrisky et elle arrive et elle lui dit deux histoires et en fait elle raconte une histoire l'histoire c'est un enfant sorti pour jouer en sortant il crée un reflet et c'est de là que le mal est né première histoire elle refait une deuxième histoire elle dit une jeune fille sorti pour jouer comme à moitié née dans elle traversa le marché mais c'est derrière le marché pas à l'intérieur du marché en arrière que se trouve la porte vers le palais et elle fait cette histoire là on l'oublie tout le temps et en fait ce qui est très important c'est le côté cette histoire là on l'oublie tout le temps parce que en gros ce que ça nous raconte à ce moment là c'est que c'est toujours une même histoire qui est racontée en boucle à la fois encore et encore et encore et qu'on oublie et on se retrouve finalement dans la saison 3 Twin Peaks avec des personnages qui sont tous dans des problèmes d'amnésie des problèmes de mémoire et pas seulement Laura et pas seulement Cooper mais même les agents du FBI moi ce qui m'a frappé quand j'ai regardé cette série il y a un moment où j'en ai eu des sueurs froides c'est quand le personnage joué par Lynch Gordon Cole dit je vais vous raconter hier soir j'ai eu un de mes rêves avec Monica Bellucci je vous le raconte quand ça racontait il dit à ce moment là je me suis vu je me suis souvenu de ces moments où on était il y a 25 ans au FBI à Philadelphie et là Philippe Jeffries est apparu j'avais complètement oublié et Albert Roosevelt avait fait oui ça y est je m'en souviens je lui dis mais merde c'est le spectateur lui-même qui ne l'a pas oublié les personnages eux ont oublié donc de quoi ils se souviennent dans cette putain de série on ne sait pas du tout de quoi ils se souviennent donc c'est encore plus angoissant c'est à dire qu'ils ont ils ont probablement oublié encore plus que nous et donc on est dans une espèce de monde où tout est oublié tout le temps et en fait ce truc de l'amnésie ce truc de toujours c'est avoir vraiment même la question de l'essai atomique à mon avis t'as rapproché de ça comme le quelque chose manque et tu le retrouveras dans ton histoire ça renvoie à l'idée que ce soit Oak et l'histoire du génocide amérindien en plus elle peut vraiment le dire à Oak dans le sens où c'est devenu le bon flic du chérif au fils de Twin Peaks des petits chiefs des petits chiefs Oak et est-ce que t'as oublié quand même qui t'ont tous génocidé ces mecs et il y a ce truc là il y a cette espèce de machin de l'amnésie permanente sur les et l'amnésie ou l'oubli volontaire sur les conditions présentes de ce qu'on pourrait appeler notre prospérité ça c'est la dimension politique et en même temps elle est associée à une dimension mystique qui est la question de l'amnésie permanente de ta propre nature et c'est là on revoit tout la thème de l'anamnés qui va traverser la saison 3 bon moi j'ai des questions mais il y en a des questions allez-y n'hésitez pas à lever la main on n'a pas beaucoup de temps bon préparez vos questions oui c'est un peu éloigné la question c'est la personnage comme vous intéressez à la théologie et que la question du mal traverse un peu je demandais s'il y avait des figures théologiques de l'enquête justement est-ce que comme genre littéraire la théologie pouvait être aussi une figure de l'enquête et est-ce qu'il y aurait un rapport avec ce que avec ce que vous avez travaillé alors c'est très intéressant parce que non seulement la théologie mais aussi l'histoire en fait avait la forme de l'enquête puisque l'hérodote c'est hérodote non un livre d'histoire qui s'appelle l'enquête donc l'enquête n'a pas toujours été une enquête policière en fait c'est à partir du moment la question c'est à partir du moment où le policier est devenu l'instance vérificatrice c'est ça est-ce qu'il n'y aurait pas une figure policière dans la théologie c'est précisément alors ça je vais vous avouer je ne sais pas c'est un truc qui voudrait qu'on réfléchisse ensemble ce que par contre j'ai l'impression c'est que la question qui peut être posée en tout cas c'est que signifie un monde où l'instance vérificatrice de la réalité donc l'enquêteur est devenu un enquêteur policier et donc du coup est-ce que le monde à ce moment-là ne se résume pas à une scène de crime donc la réalité devient une scène de crime si l'instance vérificatrice a comme figure clé la figure d'autorité c'est le policier mais je trouve très intéressant vous me posiez la question de savoir si auparavant on ne peut pas penser la question de l'enquête sur la question théologique c'est vrai puisque la question du mal ou la question de retrouver les traces du diable ou de retrouver les traces oui tout à fait on peut complètement réfléchir c'est la mort de Jésus est-ce que c'est un crime etc et est-ce qu'on peut oui oui c'est la généalogie du statut justement de qu'est-ce qui s'est passé oui oui c'est 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 très intéressant alors c'est très pertinent ce que vous dites ça peut vraiment être surtout qu'on peut dire que Laura Palmer fonctionne dans l'univers de Lynch un peu comme la figure de Jésus il y a un truc comme ça quand même sur cette focalisation sur Laura Palmer on lui donne une dimension messianique parce que au départ c'est simplement une assassinée mais à mesure qu'on avance et à mesure même que le temps passe elle devient autre chose et quand on arrive dans la saison 3 et qu'on arrive dans l'épisode 8 le moment où on voit le personnage du Fireman produire par la pensée la figure de Laura Palmer et l'envoyer sur Terre mais c'est clairement on lui donne une dimension messianique on lui donne une dimension messianique alors après il y a peut-être une autre manière d'interpréter cette séquence j'ai pas travaillé spécifiquement sur cette séquence dans mon texte mais je me suis retrouvé il y a eu une semaine dans une université invité dans le cadre d'un comment on appelle ça un cours sur les séries télévisées et c'était Twin Peaks et il y a eu une discussion avec et la professeure et les étudiants sur cette scène en fait ils avaient projeté cette scène ils discutaient sur cette scène et on s'était dit collectivement qu'en fait ce qu'il y avait dans l'orbe du Fireman c'était pas forcément Laura mais c'était peut-être même la série Twin Peaks et qu'on pouvait voir dans l'épisode 8 la genèse de Twin Peaks comme une réponse à l'apparition de Judy c'est-à-dire que Judy est conçue comme une entité réelle planétaire extrêmement angoissante et donc le Fireman comme comme une serre divine voilà crée la série Twin Peaks l'image de Laura qu'on a à ce moment-là dans l'orbe c'est l'image iconique qui est à la fin de chaque épisode des premières saisons donc c'est vraiment comme quasiment le exactement ils n'ont pas mis le petit oiseau ils ont mis Laura mais ça aurait été comique on serait vraiment demandé de quoi ils parlent avec Laura ça peut passer comme dans l'idée que c'est Laura qui est envoyée sur Terre mais on peut aussi considérer qu'en fait le Fireman donne naissance métaphysiquement à Twin Peaks comme opération quasiment comme opération mystique et qu'elle va être envoyée comme comment dire comme comme par-feu ou comme contre-feu par rapport à la puissance dévoratrice de Judy parce qu'il faut prendre quasiment la série Twin Peaks comme elle-même elle se donne comme un ouvrage sacré c'est pas c'est c'est vraiment c'est vraiment spécial le rapport qu'elle crée avec son spectateur son rapport le rapport qu'elle donne elle se donne pas du tout comme une série profane vraiment pas quoi enfin disons que si c'est une série profane elle remplit pas le cri des charges jamais par contre ce que je trouve intéressant vers les derniers épisodes c'est la volonté de réparation comme ça c'est cette ambition là aussi où on retrouve notre agent Cooper mais il y a une volonté comme ça de le passé le futur est lié au passé et donc si on réparait le passé voilà et je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui s'étirent comme ça qui sont qui nous font penser aussi à le style des scènes de route de nuit des choses comme ça mais où les personnages se prennent par la main et essaient de refaire et si on réessayait de refaire l'histoire de réécrire l'histoire notre histoire terrible j'en voudrais pas le mal alors oui alors ça il y a il y a probablement plusieurs manières d'interpréter ce qui se passe dans les deux derniers épisodes de Twin Peaks à partir du moment où Cooper retourne dans le passé pour aller chercher Laura et il y a eu toute une interprétation qui avait été faite d'ailleurs appuyée par les interviews de Frost qui voyaient une reprise du mythe d'Orphée avec Orphée qui va aux enfers chercher Oridis et malheureusement qui se retourne etc mais moi ça marche pas pour moi comme ne marche pas tant que ça l'idée que Cooper veut sauver Laura parce que ce qui est dit vraiment quand il va voir Philip Jeffries c'est là tu trouveras Judy et donc l'impression que j'avais plus que l'idée que Cooper veut sauver Laura à tout prix réécrire l'histoire c'est que les éléments qui lui ont été donnés par le Fireman en tout début de saison qui sont des sortes qui sont comme une feuille de route avec le nombre de kilomètres les deux noms qui vont apparaître et l'idée de tuer deux oiseaux avec une même pierre enfin l'expression two birds with one stone enfin d'une pierre deux coups l'expression d'une pierre deux coups ou two birds with one stone on l'apprend dans l'avant dernier épisode c'est l'expression que Cooper donnait lui-même quand il disait je vais rentrer dans la Black Lodge je veux arriver en gros à mettre fin aux agissements de Bob et aussi à mettre fin à Judy ou à trouver Judy ou à intervenir en tout cas par rapport à Judy donc l'idée que Fireman dit 340 pour le nombre de kilomètres Richard et Linda ça ce sont ses éléments pour two birds with one stone et Cooper répond je comprends I understand donc en gros c'est comme si c'était une mission c'est sa mission secrète sa mission secrète tout le long et de trouver Judy il y a même un truc ça c'est pas quelque chose à l'époque où j'avais écrit la substance de ce monde j'y avais pas pensé et je crois que c'est un c'est un podcast de fans qui a un moment que j'écoute parce que j'en écoute beaucoup les podcasts de fans français ou américains qui a un moment arrivé là dessus et il disait mais bon dieu le doppelganger ce qu'il veut c'est la même chose que Cooper c'est trouver Judy donc on peut presque considérer que que ça serait une idée complètement folle mais que dans le plan initial de Cooper il y a le fait de faire sortir le doppelganger pour attirer Judy comme ça quand il ressort 25 ans plus tard hop mais ça c'est peut-être pousser un peu loin l'interprétation dire que le doppelganger a lui-même une arme de Cooper mais il y a ce truc bizarre quand même l'obsession de trouver Judy et donc le fait qu'il retourne dans le passé pour aller chercher Laura parce que Laura devient en fait la personne par laquelle il va trouver Judy ou la personne qui est plus en mesure de trouver Judy donc quitte en fait à ce moment-là à mettre tout en danger c'est-à-dire que grosso modo l'idée c'est que il met en péril toute la fiction il met en péril tout le passé de la fiction par une obsession mais qui est une obsession qui est liée à la réalité du spectateur c'est-à-dire que Judy en fait elle agit dans le monde réel c'est le moment où en gros la série sort de la fiction et est supposée véritablement être comme il y avait un ami sur Facebook qui avait dit épisode 19 ta vie il avait juste mis ça une semaine après épisode 18 il avait mis épisode 19 ta vie il y avait un truc comme ça qui était que à l'épisode 18 on arrive sur la réalité et il y a le côté la réalité entièrement infestée de Judy la scène où dans le double R il y a un coup de feu qui passe et on voit cet homme casquette militaire et cet enfant qui s'amusait avec une arme à feu à l'arrière de la voiture on est dans l'Amérique de Trump c'est une scène qui ne fait pas du tout rire et qui nous il y a un effet de présent qui est terrible dans cette scène parce que c'est l'Amérique d'aujourd'hui c'est la moitié c'est une certaine Amérique disons c'est le monde d'aujourd'hui il n'y a aucun doute hyper pauvreté l'obsession sur qu'est-ce que vont devenir les enfants désastre écologique toutes les vidéos internet du Jacobi devenu le docteur ne parle que de ça et en fait ce qui est intéressant c'est qu'elles aussi elles ont donné lieu à une ambiguïté dans la réception c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ça comme des scènes qui parodiaient le youtuber qui se moquaient du youtuber il y a plein de gens qui disent il est un peu ridicule il tousse beaucoup etc il s'énerve facilement mais moi je n'ai pas l'impression du tout j'ai l'impression qu'en fait à ces moments-là c'est comme s'il y avait la tentative d'insérer à l'intérieur d'une fiction l'espèce d'énergie propre au youtuber lanceur d'alerte et grosso modo c'est comme s'il y avait une fusion à ce moment-là dans la fiction avec la réalité avec la réalité même des moyens de communication d'aujourd'hui avec le côté on va mettre l'énergie youtube à l'intérieur de la fiction à travers les vidéos du docteur Jacobi et les vidéos du docteur Jacobi ne sont qu'une espèce de dénonciation du désastre écologique des industriels qui s'en mettent plein les poches de notre apathie par rapport à ça et avec tout le temps le côté au lieu de vous battre pour vos enfants vous êtes là à avaler des fictions guimauves ridicules etc il y a toute une espèce de truc où c'est comme c'était presque des éléments lors de la détérioration de la dimension illusoire de la fiction pour lui donner une espèce d'énergie de la réalité et toutes les scènes avec des enfants ce truc là en plus vraiment quand on regarde toute la série avec toutes les scènes des enfants il y en a beaucoup il n'y a qu'un seul enfant qui a un nom il n'y a que l'enfant de Dougie et de Jenny il n'y a que Sonny Jim il n'y a que Sonny Jim qui a un nom tous les autres ce sont des espèces de figures qui traversent la série et vraiment en même temps avec quasiment comme une base obsessionnelle ce n'était pas du tout quelque chose qui faisait partie de l'esthétique de Lynch ou de son univers fictionnel et compagnie c'est des espèces de trucs qui sont aussi des sortes de tentatives d'avoir une espèce d'emprise par rapport à la gravité de l'époque et il y a quelque chose qui est chargé quand on voit cette saison là bien sûr qu'il y a de l'humour bien sûr qu'il y a de la fiction bien sûr que tous ces éléments là mais il y a vraiment une impression énorme de tentative de dire la réalité ce qui est quelque chose de presque pas nouveau mais en tout cas c'était seulement amorcé dans une empire même la question de le ralentissement des séquences joue avec ça la scène du mec qui passe le balai et compagnie c'est pour te mettre dans une espèce d'état spécifique ça pour moi ça rappelait beaucoup le cinéma de Rivette pour ça le cinéma de Rivette qui est vraiment rempli de ces éléments de ralentissement énorme de l'intrigue par des éléments du détail quotidien on se dit putain ça fait 10 minutes que je regarde le mec il est juste en train de se faire un café c'est ce truc et en fait ça crée un état de réceptivité spécifique c'est à dire que grosso modo ça te donne l'illusion d'être dans du temps réel c'est l'illusion bien sûr c'est des outils de narration c'est l'illusion du temps réel et là pour te délivrer une parole qui soit une parole qui doit être le plus active possible oui là où je vous entends tout à fait et surtout par rapport à la convocation vous faites de Malarmé c'est aussi à l'idée d'une poésie ou d'une poétique qui fonctionne aussi en notant des choses ou en notant des mots tout le truc de Malarmé sur l'absente de tout bouquet je dis une fleur et sur J l'absente de tout bouquet et même le poème fameux qui est le poème ses purs ongles très haut dédiant dans l'Euronyx l'angoisse se minuit soutient un lampadoforme un rêve vespéral brûlé par le phénix je crois que ne contient pas de ciné-renfort etc etc tous ces poèmes où on est là on dit de quoi ça parle ça crée un espèce de trouble un trouble énorme par l'usage de mots et de sonorités qui sont extrêmement harmonieuses mais dont ce que ça produit c'est ça produit quelque chose d'extrêmement énigmatique et qui nous met dans un état de trouble et de stupeur ça bien sûr le phénix vient de rapprocher entre le feu et la nuque oui tout à fait il nous montre comment il crée à partir des sonorités des images tout à fait mais ça je l'entends très bien j'entends bien ça après à la fois le point de ressemblance et le point de divergence encore une fois c'est que Po en tout cas dans sa démarche personnelle et dans la façon dont il a mené sa barque a essayé de sursaturer l'interprétation de son propre texte c'est ce que Lynch faisait l'opération inverse c'est ça qui m'intéressait aussi d'ailleurs Po est aussi l'inventeur des genres et Lynch précisément encore une fois dans l'entraînement du Cahier assume intégralement l'idée qu'il veut fuir le genre enfin grosso modo qu'il emploie des éléments du genre mais pour les faire bispesculer donc il ne veut pas que son travail n'appartienne à aucun genre en fait essayer d'échapper au genre au maximum donc il y a une espèce c'est comme des figures miroirs à travers laquelle circule à la fois la question de la création moderne avec les genres et avec on va dire moins l'invention finalement des genres que l'invention des types de lecteurs ou des types de spectateurs parce que ça crée des types de spectateurs ou des types de lecteurs policiers c'est plus une appréhension de la fiction que véritablement un genre c'est Borges dans une conférence fameuse dit ce qu'a inventé Edgar Po avant tout c'est un type de lecteur et on peut imaginer le lecteur de roman policier il prend Don Quichotte il commence Don Quichotte il lit à une époque dont je ne veux pas me souvenir voilà et il dit ah mais alors la personne qui écrit ça doit être l'assassin et donc c'est un type d'appareil reprocepteur oui oui tout à fait oui tout à fait de penser qu'il y a autre chose avant lui je pense que Lynch a tout prévu pour faire confiance et céder l'initiative en tout cas il fait il fait tout pour tout à fait pour le moins saturer la réception possible de son travail pour que la réception de son travail soit la plus libre possible et c'est une opération commune ce que ne fait pas forcément Frost parce que Frost il a donné beaucoup d'interviews et même des livres et tout ça c'est complexe on parle beaucoup de Lynch c'est sûr que Twin Peaks c'est Lynch et Frost et c'est un duo étrange c'est vraiment un duo étrange c'est une collaboration étrange ils ont une manière très étrange de parler l'un de l'autre très étrange de parler l'un comme l'autre de leur travail c'est aussi un point moi ça reste quelque chose de très mystérieux pour moi j'imagine que je dois me justifier sur le choix de cette séquence voilà c'est ça il y a plein de raisons on peut partir sur cette séquence et discuter pendant des heures mais le premier truc c'est que évidemment on voit une espèce de séquence montrée en boucle comme à la télévision comme si on regardait si on regarde la télévision et le même truc se répète en boucle en boucle c'est une espèce de combat et c'est après deux rounds ils se relèvent et le combat reprend et puis et ça retourne en boucle espèce de boucle et il y a plusieurs choses mais le premier truc c'est que là on met en scène un spectateur par rapport à un spectacle par rapport à une série par rapport à un document par rapport à quelque chose de filmé moi j'ai l'impression que d'une certaine façon cette séquence là elle arrivait quasiment en réponse de toutes les attentes qui pouvaient être par rapport à celle d'une fiction télévisuelle comme celle de Twin Peaks et donc grosso modo ce que ça nous raconte c'est juste que le combat n'a jamais cessé le premier truc c'est l'idée d'un combat permanent un combat perpétuel et une boucle dans laquelle on est pris aussi comme une boucle dans laquelle on est enfermé c'est comme une image aussi de un de Cooper qui était pendant 25 ans dans la Black Lodge qui est perdu et qui est à l'intérieur de la Black Lodge et qui n'avait pas à sortir deux de tous les personnages de Twin Peaks quand on les revoit dans cette saison là qui ont l'air tous d'être dans une espèce de micro-loge Ben Horn qui a l'air de ne pas pouvoir sortir de son bureau Jacobi qui n'a l'air de ne pas pouvoir sortir de son bureau qui est dans une fiction perpétuelle aussi une espèce de séquence qui n'arrive pas à sortir évidemment que ça fait écho à cette scène de Laura Palmer après on a l'apparition d'Audrey et Audrey elle va être dans une espèce de moment perpétuel de moment bouclé comme si on assistait en fait quand on arrive dans la saison 3 des espèces de personnages qui sont des prisons psychiques Tu parles de cercle de l'enfer et de ces boucles là bien sûr et d'ailleurs cette séquence là est juste avant scène d'Audrey mais juste avant une autre scène d'Audrey la scène suivante l'épisode suivant l'épisode précédent je ne sais plus exactement Audrey arrive juste après le moment où Jacobi dit bienvenue je ne sais pas quoi au 7ème cercle de l'enfer ou un truc comme ça c'est la fin d'une espèce de séquence YouTube de Jacobi où il dit bienvenue en enfer en gros et pan on a Audrey et là on a ce truc là c'est aussi une image de l'enfer de toute façon l'état dans lequel Sarah Palmer est l'espèce de compulsion alcoolique et tabagique et l'impression qu'elle ne peut pas qu'elle quitte pas son salon et qu'elle quitte pas sa télé et aussi l'idée permanente en même temps qu'on s'adresse à des spectateurs qui seront comme des spectateurs prisonniers d'une fiction qu'ils n'arrivent pas à saisir qui sont prisonniers d'une fiction qu'ils n'arrivent pas à saisir et qui est comme un truc qui les a attrapés et en lequel ils cessent de se relever de retomber de relever de retomber mais même de toute façon la geste continue de l'agent Cooper est comparable à ce truc là qui se relève et qui se retombe il y a plein de choses là on les voit moins mais dans une autre scène de Sarah Palmer on voit plus précisément que juste devant sa télévision elle a deux petites statuettes de lapins alors les lapins pour qui a vu Inland Empire l'association des lapins de la télévision est importante il y a deux petites statuettes de lapins collées à la télé mais dans Inland Empire c'était le sitcom perpétuel la boucle dans laquelle était enfermée la jeune fille qu'il fallait sauver Inland Empire tout le long c'est une jeune fille qui est devant une télé ce qu'elle appelle la Lost Girl au générique de fin et que Laura Derne à la fin doit aller libérer cette emprise et elle est bloquée devant une fiction avec des lapins et toute cette idée là de l'association de la télévision et du lapin et surtout précisément du lapin blanc encore plus renvoie évidemment au terrier donc à l'entrée de Wonderland les lapins sont là pour montrer là il y a une entrée et donc c'est une entrée et il y a une espèce de gravité par rapport à ce truc là en outre je pense qu'il y a important même si c'est un détail comique dans cette série aussi la question de quelque chose manque à un moment est associé au lapin parce qu'au tout début la phrase de la femme à la bûche quelque chose manque etc quand ensuite Hawk Andy et Lucie commencent à réfléchir à ce que ça peut être qui manque il y a tout ce dialogue entre Lucie et Hawk en disant est-ce que c'est le lapin est-ce que c'est le lapin au chocolat que j'ai mangé qui manque et l'idée que le lapin manque renvoie aussi à l'idée que la porte d'entrée de la fiction qu'on est en train de regarder manque ou en tout cas qu'on est face à une fiction qui a une dimension hermétique il nous manque l'élément qui nous permet de rentrer dans l'histoire plus facilement tous ces éléments là à mon avis sont en jeu bon c'est beaucoup mais ces trucs à mon avis résonnent et dans cette scène là spécifiquement c'est une scène unique il y a deux scènes vraiment qui sont en miroir une dans le deuxième épisode où on voit Sarah Palme elle regarde des animaux en train de s'entredévorer enfin elle regarde une espèce d'image absolument atroce quand on la revient elle est là et elle regarde une espèce d'imagerie bouclée une espèce de truc perpétuel et on voit qu'il y a une espèce d'idée que là on est face à une mise en scène de ce qu'on est en train de vivre ou en tout cas possiblement du drame qu'on est en train de contempler et ça renvoie à l'idée que le combat ne cessera jamais aussi et je pense que c'est ça quand même aussi un truc qui est dans la saison 3 c'est l'idée que la saison 3 elle se termine plutôt de façon très très sombre bien sûr et en même temps sur un cri et en même temps sur le réveil de Laura Palmer enfin Carrie Page se souvient qu'elle a été Laura où on entend la phrase type de sa mère l'appelant etc Laura et hurle et c'est l'idée aussi que ce qui va ce qui va perdurer une fois la série terminée c'est la guerre c'est le combat et donc l'idée c'est plutôt préparez-vous à une guerre sans merci préparez-vous à un monde qui va être terrible préparez-vous à ça plutôt que de croire que les fictions vous amenez des happy ends qui vont vous endormir par rapport à la terreur que vous allez devoir affronter il y a toujours Norma et Ed qui se marient et qui ils vont pas avoir beaucoup d'enfants mais je sais pas je m'aventurerai pas à donner un âge à Norma mais je suis pas certain qu'elle peut encore avoir des enfants et bon peu à peu mais oui il y a une scène absolument positive mais c'est la c'est quasiment la seule c'est quasiment la seule scène absolument positive elle a cette scène mais extraordinaire elle est extraordinaire elle est d'une elle fait très très chaud au coeur bien sûr mais en fait elle se déduit aussi on va dire de l'élément positif clé de cette saison qui est le truc de sors toi toi même de la merde avec une pelle en or c'est pas exactement ça fait Ed c'est quand même la pauvre Nadine qui a fait tout le boulot Ed pendant 25 ans il s'est pas du tout sorti de sa merde avec une pelle d'or il a attendu comme une espèce de bel au bois dormant garagiste mais mais c'est l'idée de la mise en pratique l'espèce de mise en pratique du 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 show youtube de Jacobi et qui est maintenant on prend cette espèce de pelle sors toi de quoi tu es grosso modo sors de sors de l'illusion que le bonheur va t'arriver de l'extérieur etc si tu fais rien si tu t'agis pas directement et de façon brutale même par rapport à toi même rien ne pourra arriver et là il y a une espèce de ouais il y a une espèce de de conclusion vraiment très heureuse puis c'est une éloge au circuit court fête et cherry pie avec des produits bio bien sûr et soins indépendants on a tout ça c'est clair non mais c'est un je vais m'occuper de ma famille je vais m'occuper des gens qui sont proches de moi il y a quand même quelque chose qui est très qui parle du monde d'aujourd'hui bien sûr bien sûr et Norma c'est sûr que le discours que donne Norma l'espèce de sale type qui vient pour pour acheter double air et en faire une espèce de super franchise c'est aussi ça fait partie de tous ces trucs qui dans cette saison là renvoient à la dimension directement politique ou éthique de Twin Peaks et ça c'est quelque chose en effet qui n'appartenait pas au premier Twin Peaks qui appartient pleinement à la saison 3 et qui fait quasiment sa caractéristique il nous reste un quart d'heure donc profitez-en oui c'est juste une toute petite note mais par rapport à la séquence que tu as choisie finalement on entend toujours cette sonnerie qui frappe et qui revient combien de fois on ne sait pas je connais très peu les règles de la boxe mais je crois qu'il y a une expression en français c'est sauvé par le gong en anglais saved by the bell est-ce que comme la musique et le son sont toujours très importants chez Lynch puisque tu nous as montré cette séquence est-ce qu'il n'y a pas effectivement cette idée alors soit c'est ironique on ne sera pas sauvé par le gong soit c'est le moment de répit pour continuer le combat quatrième air troisième round on sent que c'est très combatif effectivement mais qui fait boucler le temps chez les Palmeurs à ce moment-là non justement c'est très intéressant ce que tu amènes sur cette idée-là parce que justement la petite sonnerie électrique remet le mec à terre alors qu'il se levait pour cogner donc c'est un truc qui fait que alors qu'il s'apprête le type qui était à terre s'apprête à reprendre le combat à chaque fois l'espèce de signal électrique le renvoie au sol et ça aussi à mon avis c'est à entendre comme la présence de Judy c'est la présence de Judy qui entrave qui intervient pour empêcher l'action d'avoir lieu si tant est que le mec qui était au sol il faut qu'il gagne j'en sais rien mais quoi c'est vraiment montré comme lui s'apprête à pouvoir commencer à agir et puis le truc est mis et il est refoutu au sol et ça renvoie à mon avis aussi à deux trucs un parce que c'est une scène répétitive répétée bouclée qui passe par la télévision à le poème des Woodmen qui passe par la radio répétée donc qui est un truc en boucle aussi réitératif etc qui est le vecteur d'amnésie donc c'est à dire que cette scène là en fait ce qu'elle produit c'est une hypnose proche de l'amnésie l'autre truc auquel à mon avis cette scène avec laquelle cette scène doit être associée c'est la scène où on voit Sarah Palmaire dans l'avant-dernier épisode qui tape comme une dingue sur le cadre avec Laura et qui arrive à casser le cadre mais qui n'arrive pas à casser la photo la photo à chaque fois se ressurgit elle casse le cadre la photo ressurgit il y a le côté scène mis en boucle avec une idée d'acharnement permanent par rapport à un combat qui dans cette scène là renvoie à l'action néfaste de Judy et dans l'autre au perpétuel revenir possible de Laura qui est qu'elle n'arrive pas à se débarrasser entièrement de Laura Laura résiste à son engloutissement tu laisses les gens s'envoient alors moi je voulais revenir sur la dernière image de la série pendant le générique quand Laura dit quelque chose à Cooper qu'on n'entend pas alors là moi je pense faire un peu de surinterprétation en ramenant ça au côté oeuvre totale et ramener d'une en fait l'oeuvre mal aimée de Lynch là dedans en disant que le dormeur doit se réveiller je trouve que la métaphore colle parfaitement mais si ça fait écho on va dire à la première saison on a la question qui a tué Laura Palmer dans la saison 3 c'est quoi la question je pense pas que ça soit en quelle année on est parce que même si on a l'année est-ce que c'est le même monde enfin je trouve cette question pas très pertinente oui elle ressemble à une fausse piste cette question je suis d'accord mais de toute façon la question sur laquelle se bouclait le premier Twin Peaks c'était comment va Annie et Annie ça fait partie des choses qui ont été oubliées dans la saison 3 elle est rentrée dans la grande zone d'amnésie générale des personnages de Twin Peaks puisque la seule fois où on évoque Annie donc c'était quand même le truc normalement moi en tant que spectateur machin j'attendais une chose quand même aussi il y a plein de choses qu'on attend il y a une espèce de cahier des doléances quasi infinie par rapport au spectateur type de Twin Peaks dans la saison 3 il a 70 questions qui n'ont pas été répondues à la fin des précédentes et qui ne sont pas répondues du tout dans celui-là mais qui quand même malgré tout il y a une espèce de truc tendu qui fait qu'on on croit toujours qu'on va finir par peut-être obtenir quelque chose et puis non et typiquement Annie comme on retrouve les pages du journal Laura Palmer qui renvoient normalement à l'apparition qu'elle a d'Annie Blackburn dans le film O qui à ce moment-là explique au nouveau shérif Truman enfin au frère de Harry shérif Frank Truman oui c'était une fille qui était pendant un moment à Twin Peaks elle est allée dans l'autre endroit avec Cooper rien de plus genre tu sauras pas comment va Annie on a un élément de réponse dans les scènes coupées de Firewall with Me la scènes coupées de Firewall with Me à l'hôpital oui je sais plus si c'est la scènes coupées ou si c'est dans le film si tout à fait je pense à clôture un peu oui est-ce que c'est vraiment une réponse à comment va Annie je sais pas et comment va Annie est-ce que c'est une question pertinente de toute façon donc est-ce que en quelle année sommes-nous est-ce une question pertinente pas sûre du tout non par contre oui l'image de Laura disant une parole secrète à Cooper oui ça c'est un truc c'est un truc très marquant parce qu'en effet ça renvoie ça renvoie directement à la scène du rêve du troisième épisode du premier Twin Peaks d'ailleurs quand on revoit Laura dans le premier épisode de la saison 3 dans la scène de la Black Lodge avec Cooper elle rejoue les paroles de ce rêve partiellement partiellement elle reprend les paroles exactes du rêve qui était supposé se passer à ce moment là puisque le rêve c'est 25 ans plus tard il y aura cette séquence là donc en fait elle rejoue c'est quasiment elle rejoue le moment du rêve de Cooper en rajoutant un certain nombre d'autres paroles mais ce qu'elle lui dit à l'oreille ne provoque pas à Cooper du tout la même chose puisque dans le premier il comprend et là il a une espèce d'effroi quand elle le lui dit elle lui dit quelque chose il a un effroi et après ça elle hurle avec le cri qu'on retrouvera dans le 17ème épisode et elle est aspirée par une espèce de puissance elle disparaît comme ça et ce qu'elle lui dit l'espèce de secret oui ça a l'air d'être le grand secret quoi le grand secret il y a un autre truc auquel ça me fait penser c'est à la parole qui est prononcée à la fin de Lost Highway par le Mystery Man à Fred Madison on a aussi à la fin de Lost Highway si vous vous souvenez quand il vient de tuer Mr. Eddie enfin Dick Laurent le Mystery Man se tourne vers Fred Madison et lui dit quelque chose à l'oreille comme ça et puis il disparaît et c'est je crois que c'est ça rime quoi ça fait écho ce truc là et je suis pas plus capable de dire ce que dit Mystery Man que ce que dit Laura j'en sais vraiment rien mais c'est sûr que cet élément là est appuyé et qu'il y a l'idée en tout cas que quelque chose a été dit qui était de très grande importance qui est quasiment un moteur de toute cette narration cette chose là on nous montre bien qu'elle va nous échapper à nouveau que quelque chose est encore là à nous échapper à nouveau ce qui est complètement fou c'est que c'est quand même quelque chose qui se joue 25 ans plus tard par rapport à des spectateurs qui pendant longtemps au début ont attendu que Twin Peaks reprenne puis ont désespéré que Twin Peaks reprenne ont renoncé à attendre à un moment on leur réannonce que Twin Peaks va revenir ils revoient Twin Peaks et on les laisse de nouveau avec l'idée que Twin Peaks leur échappe à nouveau quelque chose leur échappe à nouveau à la fin quelque chose est encore là pour échapper à nouveau ce truc là c'est sûr c'est quelque chose à la fois très troublant très beau très frustrant aussi très mais c'est comme aussi un appel à regarder à nouveau parce que cette scène là qu'on revoit dans le dernier épisode ça renvoie au premier épisode c'est comme au premier épisode la première séquence parle du parcours qui va être dans le dernier épisode et que c'est ça renvoie au trajet que doit refaire le spectateur à nouveau et revoir la saison 3 et épuiser progressivement presque une par une toutes les zones qui lui ont été si traumatiques si obsédantes mais le nombre on va dire de paroles qui nous auront échappé ou d'éléments je commence à se lister les trucs qui dans cette saison là m'échappent complètement j'en ai pas fini j'ai 200 trucs machin qui m'a obsédé j'ai renoncé à essayer de comprendre c'est les scènes avec Andy et le fermier ces trucs là vraiment il y a un truc qui est mis en place comme une espèce d'amorce de fiction et qui nous est complètement ôté alors que c'était cool tout était bien pour nous faire rentrer dans une histoire d'un coup et ça je sais pas combien de fois j'ai revu ces trucs là en me disant au bout d'un moment ça va finir par émerger ces trucs là n'ont pas émerger d'autres éléments par contre au bout d'un certain nombre de reprises ça finit par donner ça finit par donner dire quelque chose aux spectateurs l'idée c'est que l'idée c'est qu'il faut prendre ce moment là Laura et Twin Peaks c'est la même chose donc ce moment là c'est l'idée de dire la série finira par te dire son secret à l'oreille tu dois tendre l'oreille la série va finir par te parler maintenant que tu as traversé cette espèce d'épreuve qu'a été cette fin de Twin Peaks etc reprend et tendre l'oreille et au bout d'un moment the tune will come to you at last non juste c'était un petit mot sur la famille Trémont je voudrais mais je sais pas la famille la famille la famille Trémont le Trémont-Chalfon oui ça c'est c'est sûr que c'est aussi un c'est aussi un remet les personnages je vais leur je vais leur dire ah ok alors je vais leur expliquer bah oui bon alors en fait dans la première dans le premier bloc de Twin Peaks c'est en fait ce qu'on appelle la deuxième saison mais c'est encore dans l'affaire Laura Palmer à un moment on voit le personnage de Donna Eoward qui était l'ami de Laura encore une personne qui disparaît dans la saison 3 et qui qui basculait la meilleure amie de Laura Palmer fait partie des choses qu'on a oubliées des éléments qui sont complètement passés dans le domaine de l'amnésie galopante de la fiction et donc Donna Eoward dans le premier Twin Peaks reprend le programme de Laura du WR qui est le programme Meals and Wheels ce qui est de servir à domicile des plats chauds du WR à des personnes qui peuvent pas se déplacer et en fait le premier endroit où elle va c'est chez une vieille dame qui est dans son lit et en face duquel il y a un petit enfant qui fait des tours de magie et donc cette vieille dame s'appelle Madame Trémont et elle a son petit-fils qui fait de la magie qui fait de la magie en particulier avec une crème de maïs qui passe du plat qui est posé sur le lit à ses mains qui apparaît et disparaît la crème de maïs va avoir une fortune certaine dans l'univers de Twin Peaks qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Garmon Bozia mais à l'époque c'était juste la crème de maïs et il y a cette espèce de séquence-là très bizarre et eux ils lui indiquent avec un mode un peu oraculaire la présence de Harold Smith qui va être quelqu'un qui va faire avancer le récit de la mort de Laura Palmer un peu plus tard quand elle reparle de ces personnes-là à l'agent Cooper Cooper a envie de les rencontrer il retourne là-bas et en fait il ne voit pas cette vieille dame et son petit-fils mais il y a une dame qui apparaît complètement autre plus jeune que Madame Trémont mais qui s'appelle Madame Trémont et ils disent mais je crois que j'ai parlé à votre mère ma mère est morte depuis des années mais elle était là avec son petit-fils écoutez j'ai pas d'enfant etc et donc on a une autre Madame Trémont et il y a une espèce de truc vraiment énigmatique elle dit mais je ne comprends pas j'avais vu une vieille dame et son petit-fils premier point on arrive dans et on n'en reparle pas on arrive dans Firehawk With Me et là dans Firehawk With Me quand l'agent Cooper revient sur les traces de Chad Desmond qui a disparu dans le parking de caravane de Karl Road c'est comme si j'avais une révision c'est comme un oral de pour voir si je maîtrise bien le récit je n'étais pas préparé donc il arrive au parking caravane de Karl Road Cooper demande à voir les parkings du caravane où est-ce qu'il allait la chance de Desmond et il dit ici il y avait une caravane et qui était dans cette caravane et il disait une vieille dame et son petit-fils qui s'appelait Chalfon et il dit c'est marrant parce que les locataires d'avant s'appelaient Chalfon eux aussi deux Chalfons c'est étrange n'est-ce pas et un peu plus tard dans le même film on verra cette vieille dame et ce petit-fils visiter Laura ils apparaîtront au-dessus du convenience store lors d'une espèce de réunion des very important personnes de la Black Lodge entourées de Woodmen et donc on voit en effet ces figures de cette vieille dame et de ce petit-fils occuper un espace qui est un espace assez peu défini par rapport à la Black Lodge on ne peut pas dire absolument que c'est des sortes on ne peut pas dire que c'est des sortes d'émissaires du mal on ne peut pas non plus dire que c'est des intercesseurs c'est extrêmement curieux c'est des espèces de figures qui traversent cette fiction-là et dont déjà on avait du mal à saisir véritablement leur spécificité à part un truc important qui situe des lieux des lieux clés des espèces de zones clés des apparitions surnaturelles etc. c'est comme si à un moment ils en étaient des occupants ou qu'ils occupaient provisoirement ils remplacent provisoirement les gens qui sont là ils disparaissent etc. c'est la trace que quelque chose a eu lieu mais on ne sait pas très bien ce que c'est en effet quand on arrive dans la saison 3 évidemment ils ne sont plus là évidemment parce que l'actrice qui était cette vieille dame nous a quittés depuis de fort nombreuses années et l'enfant en question avait déjà été remplacé dans le film c'était le fils de Lynch dans la série après il avait grandi c'était un autre enfant il aurait peut-être pu avoir un autre enfant encore une fois mais on ne sait pas ce qui s'est passé et là on arrive c'est vrai dans la dernière dernière séquence de cette saison lorsque l'agent Cooper avec Carrie Page dont il essaye de faire se souvenir qu'elle est Laura Palmer etc. arrive dans la maison des Palmer ils sont face à une femme qui se donne comme étant Alice Trémont et qui a eu utilisé dont la précédente locataire de la maison était une certaine madame Chalfon donc en fait qu'est-ce que ça indique ? je crois surtout que ça veut rappeler au spectateur que ce qu'il voit n'est pas la disparition intégrale de l'élément surnaturel c'est-à-dire que ce dernier épisode est totalement désenchanté ce qui disparaît totalement dans l'épisode 18 c'est l'humour c'est l'humour c'est la drôlerie c'est même une espèce d'énergie qu'il y a toujours eu dans les films de Lynch même dans les séquences terribles même dans les séquences horribles les séquences avec le doppelganger elles sont peut-être horribles mais il y a toujours un élément d'humour toujours la première quand il arrive avec Buella et Otis et qu'il y a une espèce de deux freaks dans la pièce et que Buella elle dit c'est un monde it's a world of truck drivers c'est un monde de camionneurs etc il y a toujours l'élément bizarre comique de Lynch qui fait que même dans les scènes d'horreur on comment dire le spectateur on a pour son argent l'élément spectaculaire ne disparaît pas quand on arrive dans l'épisode 18 il y a vraiment un truc terne qui s'impose comme une chape de plomb qui s'impose complètement et qui s'accroît à mesure que l'épisode se développe et où non seulement Cooper est totalement terne n'a plus aucun trait de gaieté d'humour machin quand il arrive dans le dans le dinner chez Judy quand il lui pose son café ça lui fait absolument ni chaud ni froid ce qui est absolument anormal oui c'est normal normalement voilà alors c'est drôle tu trouves sur le moment on n'est pas mort de rire on est genre mais enfin merde on te pose un café devant toi c'est comme ça que tu réagis c'est juste c'est pas c'est vraiment en train de dire mais c'est encore Cooper qu'est-ce qui définit Cooper en tout cas le café le caractérise plus et même la bouffe parce que c'est quelqu'un qui aime bien bouffer même quand il est Dougie il adore bouffer et dans toute la série on voyait toujours genre les tartes aux cerises les machins même quand il se réveille épisode 16 il dit donnez-moi un petit sandwich là alors qu'il est en train de s'habiller je meurs de faim des petits sandwich ça sera pas mal et donc le truc c'est que quand Carrie lui dit mais sur la route etc qu'est-ce que tu vas manger on trouvera sur la route il n'en a rien à battre plus rien à battre de la bouffe plus rien à battre tout ça et on a une impression vraiment de de désenchantement total mais qui va aussi avec une impression qui est illusoire mais que le surnaturel aussi est en train de disparaître qu'on est dans un univers ordinaire surtout quand on arrive dans Twin Peaks et Twin Peaks n'est plus Twin Peaks le double R n'a plus le trait du double R on a l'impression que tout ça la magie a disparu et en fait à ce moment là quand il rentre dans cette pièce et que ses mots sont prononcés ça fait vaguement écho mais il a déjà commencé à les oublier aussi parce qu'il dit très bon chalfon on voit que les signes ne lui sont plus aussi prégnants mais pour le spectateur ça indique au spectateur non mais le truc il est toujours là une personne que tu vois qui s'appelle Trémont il faut faire gaffe c'est pas normal c'est pas le monde ordinaire et ce qui est vraiment statué ensuite quand Laura hurle et qu'il y a les lumières qui s'éteignent d'un coup mais c'est dire non non c'est l'apparence du profane c'est à dire que va aussi avec l'idée de Judy j'imagine l'idée du monde de Judy l'idée d'un monde d'un monde où on ne ressent plus la présence de la magie ou la présence de la magie qui était quasiment la caractéristique esthétique aussi du monde de Lynch pas seulement le truc joyeux mais toujours l'idée que partout il y a de la magie c'est même ce qu'il dit dans Un Empire quand la gitane elle parle à Lodern elle dit toute action a des conséquences mais il y a aussi la magie et il y a le côté n'oubliez jamais qu'il y a de la magie et là on a l'impression qu'il y a de la magie en fait c'est pas vrai c'est que le personnage de Cooper comme le personnage de Laura sont arrivés dans un tel état qu'ils sont en train de perdre progressivement le sentiment qu'il devrait avoir qu'en fait le monde dans laquelle l'édition n'est absolument pas profane il essaye de donner une apparence du profane parce que c'est l'arme de Judy pour enténébrer encore plus l'esprit humain l'arme de l'amnésie très important l'amnésie continue le fait de ne plus faire attention aux détails qui devraient compter et en particulier perdre perdre le 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 sentiment initial de la présence de l'omniprésence des signes et à mon avis c'est ça c'est que c'est encore un élément qui est donné dans la dernière séquence qui a l'air si ordinaire qui ressemble tellement au monde réel mais sur un mode désenchanté que même dans ce monde réel là faites gaffe parce que les signes qui sont des signes peut-être négatifs ou peut-être comment dire sourds sont toujours présents je crois que c'est ça c'est une interprétation Paco on va s'arrêter parce qu'on avait dit une heure et demie et on avait passé donc on a mis on va faire la dédicace sur la table voilà près de la caisse il y a on a la série Twin Peaks il y a non non bah non 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 cinéma hermética ce que tu avais écrit l'homme électrique sur Nerval et puis bien évidemment les trois essais sur Twin Peaks voilà merci à toi d'être venu merci merci à vous merci merci applaudissements 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 ça va ? ouais je veux dire que tu m'as filé une colle à la fin très mon chalepon développe non mais c'est bien ça va montrer que malgré tout j'ai quasiment la totalité de la tête t'es 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 t'es